Je vous ai dit, nous sommes à la fin de la transition Zapata du CNRD. C'est fini. On vous a dit le début ici, oui, c'était juste un instinct de survie. La lutte contre la drogue. Vous vous rappelez les médias, avant le voyage du Prostas Fakondé, les Moussa Moïse, les bars-cafés de Guirassi, on parlait de drogue. Alors, la famille, Dieu ne dort pas. Oui, s'ils ont été traites, ils ont renversé le pouvoir du Prostas Fakondé. Ils sont devoirs le faire, la famille. Ils sont devoirs le faire. À part gueuler, justice, justice, Séloudalé, Sidiatouré, Alphakondé, les anciens. À part gueuler, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place ? Rien. Eh, les gens, vous êtes en Guinée, demandez à vos soeurs qui sont à la Banque Centrale. Demandez aux soeurs qui sont au trésor public. Ils ont tout délapidé. Malgré qu'ils ont mis 10 000 personnes à la retraite, ils ont tout délapidé. Les caisses sont secres. Rien. On vous avait prévenu de cela. Vous, vous savez, ils ne vont jamais vous dire. Il y a un montant que Winnie Construction devait donner à l'État guinéen. Pour vous dire que le Prostas Fakondé, il maîtrisait la Guinée. Il savait ce qu'il avait à faire. Même le fonds, le plan de riposte Covid, les 46 millions dont Ali Touré est venu, Saventuri a dit, Docteur Kassouré a détourné. Le Prostas n'avait même pas besoin de ça. Il avait déjà organisé les élections avec les propres fonds. Mais les bandits sont venus ici nous chanter beaucoup de choses, beaucoup de choses. racontaient des blabla. Au télé comme ça. Au télé ceci. Les 60 millions de Winnie Construction, ils ont détourné. Ça, on devait donner ça au Prostas Fakondé. Il n'a pas voulu toucher. Il voulait en faire autre chose. Eux, ils sont venus, ils ont pris les 60 millions. Demandez-les. On nous parle de Kiev ou quoi. Demandez si les 60 millions là, ils ont pris avec Winnie, s'ils ont mis au trésor public. Demandez-les. Wallah, le pays est foutu avec ces bandits là. Je vous dis, c'est des bandits ces gens là. Le coup d'état était un instinct de survie. Ce n'est pas pour dire que là, il m'a dit qu'il est démocrate, qu'il avait des visions pour la Guinée. Non, il était impliqué dans l'affaire de drogue, partagé dans tous les groupes. Et comme le Prostas avait pris l'affaire de la lutte contre la drogue au sérieux, eh bien, il ne savait pas que des gens comme Laï Madi pouvaient être impliqués à fond. Je vais vous dire une chose ici. Vous pouvez tester Damaro. Demandez à l'entourage de Laï Madi. Bacala, l'un des grands narcos. Bacala qui est décédé là, qui a piqué crise. Demandez à les gens, ils vont vous dire. Tout le monde dit que oui, Bacala a appelé quelqu'un au téléphone. Et après la conversation, Bacala a piqué une crise. Demandez c'est qui ? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est là, il m'a dit. Partagez, je vais vous dire encore. Il faut que les Guinéens sachent dans quoi nous sommes. Eh ! Les bandits du CNFD. Eh ! Pourquoi la Guinée a mérité ça ? Le sort là. Être pris en otage par des bandits comme ça. Bacala, c'est Laï Madi qui faisait ses affaires quand ses marchandises venaient. C'est Laï Madi qui allait retirer la poudre. Donc ils avaient un homme fort déjà. C'est Laï Madi qui retirait. Demandez à leurs amis, ils vont vous dire que quand Bacala a fini de parler avec quelqu'un au téléphone, c'était qui ? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Laï Madi. Les gens ont peur. C'est après ça que Bacala a piqué une crise. Et quand il allait retirer la marchandise, la quantité que Bacala devait recevoir, la quantité de drogue que Bacala devait recevoir, Laï Madi a pris une partie. Il était avec Bacala en Hollande. Il était avec Bacala en Hollande. Donc il connaît la valeur de la marchandise. Donc Laï Madi aussi, il a pris sa part dans la marchandise. Et quand les petits de Bacala ont ramené la marchandise, les petits ont dit grand. La quantité que tu as dit là, ce n'est pas ce que Laï Madi a donné. En même temps, Bacala a appelé Laï Madi. Il dit, mais où est la totalité de la marchandise ? Awa, c'est dans ça, dans le truc-là, Bacala s'est énervé. Le gars s'est énervé. Il n'a pas pu supporter. D'abord, Laï Madi, il avait la force, mais lui, c'est son petit. Il était son bodyguard en Hollande. Le gars n'a pas digéré. Il n'a pas digéré. Il a piqué une crise. Ils l'ont mis, je ne sais pas, dans un co-avion médicalisé. Il est parti. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bacala était au téléphone. Ses amis, ils savent ce que je suis en train de dire. Mais ils ont peur. C'était qui ? Bacala était au téléphone avec qui ? C'était Laï Madi. Ce n'était pas avec quelqu'un d'autre. Bacala était au téléphone avec Dumbuya. Quand on vous parle de l'affaire de drogue, demandez. Tous ceux qui parlent, c'est leur intérêt. Ils regardent. On est mal barrés. Les raisons du coup d'État, c'est ça. L'affaire de drogue. Ils étaient noyés dedans. Idiamine, demandez. Demandez. Idiamine, comment il a fait la connaissance de Dumbuya ? Jusqu'à il a grandi Dumbuya dans l'armée. Demandez. Parce que Idiamine, il était avec les anciens là. Les marats et consoles. Demandez sa maison, Idiamine. De Farana. Comment il a construit ça ? Donc c'est pour vous dire, il y avait des officiers, des gens, des gendarmes, impliqués dans l'affaire. Vous savez, les saisies sont hautes là. C'est l'argent cash. La lutte que les dadis ont menée contre ces gens là. Et toutes ces mêmes personnes sont revenus. Sans que le professeur ne sache. Il faut qu'on se dise la vérité. Eh, d'enfants, ma idée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nos parents même. Embramons-nous. Donc, l'affaire là, c'est-à-dire la lutte, tout le monde a vu, Barcafé, le Moussa Moïse, les têtes font tomber. Mamadi Kabba, l'un des grands de Dumbuya, qui était à la maison centrale. On vous avait dit, les balas étaient prêts pour attaquer la maison centrale. C'est quand nous avons dévoilé le secret. On a dit, oui, le plan. On nous a remonté l'information. On a donné ici. Ce jour-là, ils étaient aux alentours de la maison centrale. Mais je crois qu'on les a dit, ah non, les blogueurs ont déjà donné l'information. Ils n'ont pas pu le faire. Les jours qui ont suivi, ils ont amené Mamadi à l'hôpital. Mamadi Kabba, le grand de Dumbuya. Ils n'ont pas évadé. Donc, l'attaque qu'ils avaient programmée, c'était pour évader Mamadi Kabba, l'un des grands narcos, l'un des grands de Dumbuya. Aujourd'hui, lui, il a pris la fuite. Parce qu'on ne peut pas juger ces gens-là. Ils sont là aujourd'hui, le 28 septembre. Ils sont là aujourd'hui, nos anciens. Pourquoi on ne juge pas les narcos ? Parce qu'ils sont des dents. La raison du coup d'État. Ou alors, ici, il n'y avait pas l'affaire de drogue. Dumbuya n'allait jamais attaquer le professeur Alphakone. Le professeur ne lui a rien fait. Mais, si ses amis tombent, l'huile tombe, il a sauvé son honneur, c'est tout. C'était un instinct de survie. Mais, en ce qui concerne gérer la Guinée, Dumbuya n'a aucun programme. Il n'a pas la tête pour ça. Amara n'a pas la tête pour ça. Bala, le tapissier, il n'a pas la tête pour ça. Idyamine n'a pas la tête. Ils sont venus nous vendre le rêve. Au troisième mandat, c'est rentré, c'est sorti. des bandits comme ça. Regardez aujourd'hui le pays qui parle l'affaire de drogue. Ils sont venus, ils ont géré le pays comme une entreprise privée. Toutes les caisses sont vides. On a vu les dans ça. Envoyer des factures. Même lui-même là, il m'a dit, il les a reprochés. Les bakarissis là, ils ont envoyé, les mandats libés, ils ont vidé toutes les caisses. C'est-à-dire, les caisses de l'État où alors il n'y a rien. Même les petits fonds de réserve, actuellement, ils ont tout utilisé à la Banque Centrale. Même les vieux buéquets de 10 000 que le professeur avait retiré de la circulation. Mais vous saviez, ils ont tout mis. Parce qu'il n'y en a pas. Ils ne savent pas gérer. C'était des narcos. Ils ont sauvé leur tête. Mais ce n'est pas la Guinée. Ben regardez, même ceux qui ont applaudi. Il n'y a même pas d'élection. Vous avez compris ? UFDG, tous ces gens-là. Parce que les gens ont compris. Ils sont là, ils ne veulent pas partir. C'est leur intérêt qu'ils sont en train de défendre. Tu vas tout réprocher. Tu vas dire au troisième mandat. Mais le professeur a me facondé en matière d'éjection. D'abord, il avait bloqué tout. Demandez les ministres. Demandez tout. Demandez tout le monde. Les gens ont dit il a pris les anciens. Il n'a pas pris les anciens pour autre chose. L'expérience. Mais en fin de compte, la Guinée, malgré les crises Ebola et consorts, on a organisé les élections avec nos propres fonds. Eux, ils sont venus, ils ont mis 10 000 fonctionnaires à la retraite. Le professeur ne regardait même pas ça. Comment développer la Guinée ? Et je vais vous dire encore une des raisons. Ne comptons même pas sur la CDAO. Moi, je ne compte pas sur la CDAO. Le problème des Guinéens, regarde les Guinéens. parce que la CDAO ne fera rien. Les pays francophones ne vont pas lâcher leur patron, la France. Vous savez pourquoi ? Il y a eu Covid, il y a eu autant de choses. La Guinée était le seul pays de la sous-région. L'eau, 6 mois, cadeau. l'électricité, le transport public, cadeau. Quand on y va, ils n'ont qu'à essayer de le faire. Le Sénégal, ils n'ont qu'à essayer 6 mois, mais ça n'a rien gâté. La croissance économique de la Guinée, 6 à 7 %. Donc, il y a cette jalousie. La France ne veut jamais que la Guinée dépasse ses pays. Ils ne veulent jamais que la Guinée soit stable. C'est pourquoi ils ont appuyé le légionnaire, leur produit fini, un mercenaire qu'eux-mêmes, ils ont jeté à la poubelle. Doumbouya était mercenaire, légionnaire. Ils l'ont jeté parce qu'il n'y a rien dans sa tête. Ils n'étaient pas utiles. Ils n'étaient pas utiles, ils n'étaient pas intellectuels. Demandez quel était son statut. Dans la légion, ils l'ont jeté. Mais ils viennent le récupérer aujourd'hui pour détruire la Guinée. Pour nous mettre encore en retard parce qu'ils ne veulent pas que la Guinée dépasse la souris. Regardez Simandou. Le temps de lancer la contrepère à son âme. Bernie Steinmet, ils ont tout fait, ils ont acheté Simandou à combien ? 150 millions. Le procès Alphacondé est venu. Bernie lui a mis en garde et dit tu vas en procès contre moi, tu ne feras pas six mois au pouvoir. Mais le procès n'a pas regardé ça. Regardez Simandou aujourd'hui, ça a combien ? Plus de 15 milliards. Mais les bandits sont avec ces gens. Donc, il y a tout ça dans le jeu. Les gens pensent que c'est le bandit, l'avion se flanquer devant nos 3e mandats. Il était avec nous le 3e mandat. Ce n'est pas lui qui a maté les gens à Kindia. Ce n'est pas lui qui a maté les gens au calfaya. Donc, je vous dis, réveillez-vous. Actuellement, les militaires, 97% ils ont compris. Et le peuple doit se réveiller. Rien ne peut se faire sans la complicité du peuple de Guinée. Réveillez-vous. Les soldats patriotes, ils vont taper. Mais le peuple, réveillez-vous. Ces gens-là, c'est des bandits, c'est des narcos. Regardez nos pages. Ils payent des gens aujourd'hui pour réduire nos visibilités parce qu'ils ont peur. Les médias sont vendus. Regardez, ils sont venus, ils augmentent leur subvention des journalistes. Mais regardez, c'est quelques jeunes journalistes aujourd'hui qui osent parler. Les Abim Marouane, le gars du bar-café. Il y a quelques... En tout cas, les journalistes, les Akumba et le consorts. Mais regardez les Mohamed Kabat aujourd'hui. C'est pour vous dire combien de fois ces gens, c'est fini. Wallah, c'est fini. Il n'y a rien dans les caisses. Ils ont tout délapidé. Créer la recherche, ils ne peuvent pas le faire. C'est fini. La France qui les soutient, ils ne vont pas donner. La France, ils ne vont rien donner à la Guinée. Rien ! Parce qu'eux, ils veulent qu'on souffre. C'est-à-dire qu'on voit la Côte d'Ivoire développer le Sénégal. C'est ça. C'est cette jalousie-là. Ils n'accepteront jamais. Même le barrage Kaleta. Si les Guinéens, les bons Guinéens, les patriotes ne veillent pas à ça, ils vont boycotter. Parce qu'ils ne voudront jamais. Oui. Parce qu'ils ne voudront jamais que la Guinée avance. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent, ça n'a rien à voir le combat troisième mode ou quoi, quoi. Non ! Le pays est pris en otage par des bandits. Il faut comprendre. Regardez aujourd'hui l'opposition. Même les L.A. Séloudalé aujourd'hui. Si vous voyez que L.A. Séloudalé s'associe aujourd'hui avec le RPG, vous devriez comprendre que l'heure est grave. Sinon, L.A. Séloudalé, il a combattu le RPG, il n'allait pas le faire. Mais s'ils arrivent à le faire aujourd'hui, c'est de mettre l'intérêt général devant. Il faut que le peuple se réveille aussi, que les gens comprennent c'est quoi le CNRD, c'est quoi leur programme, qu'est-ce qui les a poussés à faire le coup d'État. Économiquement, on est à terre. Rien. À part augmenter les choses, à part augmenter les prix, qu'est-ce qu'ils ont apporté ? L'arrogance. L'arrogance. Bon, regardez. Ce qui me fait rire, Charles Radical, il va se soigner en Espagne. Vous avez dit ici, on a fini l'hôpital Donka. C'est équipé. Hôpital Donka. Charles Radical, tu vas chercher quoi ? Je vais vous donner l'information là. Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent quitter. Il y a beaucoup qui ont déjà eu l'argent. Mais il y a un... C'est-à-dire, on donne l'autorisation. Je vous dis, c'est un régime de bandits. Personne ne peut sortir. Eux-mêmes, ils sont prisonniers que ceux-mêmes qui sont à la maison centrale. Là, il m'a dit, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est un régime de bandits. Eux-mêmes là. Il y a des gens qui sont ministres. qui sont directeurs. Ils ont pris leur part. Mais ils vont partir comment ? Avec quel passeport ? Leur passeport ? Ils vont passer par où ? Vous avez même vu Charles Rèche. L'autorisation K pour aller se soigner. Que pour quelques jours. J'ai dit, même eux-mêmes, ils sont prisonniers de là, il m'a dit. C'est un bandit. Il n'a aucune notion de la République. Là, il m'a dit, là, il s'en fout. C'est un légionnaire. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. Le gars n'a pas d'état d'âme. Il y a beaucoup aujourd'hui. Eux-mêmes, ils ont compris. Transition là, c'est gâté. Ils pensent à l'heure à venir demain. Parce que c'est des jeunes, beaucoup. Il y a beaucoup. Hein? Vous avez entendu Ousmane Gawali s'il y a un moment donné gueuler. Oh! Les dents, on a l'argent depuis l'indépendance qu'ils n'ont jamais accumulé de sommes comme ça. Moi, je vous avais dit ici, c'est un blabla. Parce qu'ils nous suivent. C'est un gouvernement Facebook, on vous a dit. Parce que le peuple nous écoute. Les menteurs, des journalistes bar cafés aux consoles, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Donc, eux-mêmes, ils nous suivent à la lettre. Donc, pour essayer de démentir cela. Hein? Donc, tout ce que nous, on demande, c'est à nos leaders, Elasile Oudal, Sidia Touré, auprès du Fama, le poisson, le Faconde. C'est tout. Et les soldats patriotes, moi, je vous ai dit, du jour où l'endement va se réveiller, l'affaire est finie. Ou, à défaut, les mois à venir, même les militaires, ils ne seront même pas en mesure de pouvoir bien les payer. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 5, d'autres ne sont pas encore payés. Le temps du professeur le Faconde. Je vous dis, à partir, c'est-à-dire, 24-25, c'est fini. Les payements, c'est fini. 24-25, l'année. Donc, beaucoup parmi eux, ils cherchent, ils veulent partir. Parce que, quand tu dis, tu es dans un gouvernement, dans une équipe, c'est quand tu apportes quelque chose, tu as le nom. Mais eux-mêmes, ils sont là où je ne les paye pas. L'armée, déjà 16 000, et quelques, la fonction publique, avec ça bientôt, les étudiants, la rentrée, ils ont des dépenses. Les étudiants payés, ils sont venus pour faire plaisir, augmenter, je ne sais pas, les PQ, les autres. Tout ça, c'est des dépenses. il m'a dit, son gouvernement, quand on prend des stagiaires, des vouriens, pour venir les mettre, tromper tout le monde, des bandits comme ça. Non, c'est les démagogues qui parlent. Ils sont tous, ceux qui sont dans le gouvernement, beaucoup, ils ont peur de parler. Aucun parmi eux, ne peut sortir, tous ceux qui ont giré devant lui, ne peuvent sortir sans l'autorisation. Il faut qu'eux-mêmes, ils demandent l'autorisation. Je dis, eux-mêmes, ils sont prisonniers, de là, il m'a dit. La seule chose, il faut que nos soldats, là, se lèvent. Yeah. Il faut que nos soldats, là, se lèvent. La Guinée est mal barrée. Au fur et à mesure, qu'on avance, ils ne font qu'endetter, la Guinée. Ils ne font qu'endetter la Guinée. Moi, je vous ai dit, depuis le départ, là, il m'a dit, ce n'est pas la solution. Nous sommes avec des bandits. Les narcos, aujourd'hui, sont en train de vider nos caisses. Un papa, Fofana, peut appeler tout de suite une direction. On sort l'argent comme si c'est des biens privés, quoi. regardez comment le payer. Même où il y a des militaires qui gèrent le pays, regardez par rapport à ces bandits qui sont là, aujourd'hui. Avec ça, qu'on n'en est, je ne sais pas, le compte de nos anciens dignitaires qu'ils vont prendre l'argent. Ils n'ont qu'à tout prendre. Bon, je vais dire un mot à ce gueulard de Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, tu peux la fermer ? Tu es flanqué à Bamako là-bas. Tu étais en Guinée. Pourquoi tu as fui ? Pourquoi tu n'es pas resté avec les bandits ? Depuis qu'ils ont commencé les audits, tu as 330 milliards d'étudiants fictifs. Ousmane Kaba, mais tu la fermes ? Pourquoi tu es allé te coucher à Bamako ? Pourquoi tu n'es pas resté pour aider les bandits ? Pourquoi Ousmane Kaba ? Que non, les anciens dignitaires. Moi, je vous mets, aujourd'hui, je vous mets un défi. Ousmane Kaba, montrez-moi le compte, le compte d'un cadre du RPG parce que tu dis qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont 1000 milliards. Bill Lai, si je ne deviens pas le supporter du CNRD, montrez-moi un cadre du RPG qui a 1000 milliards, ça fait combien ? 1000 milliards, ça fait combien ? Au lieu de vous asseoir à mentir, 1000 milliards, ça ne fait pas plus de 100 millions de dollars ou bien la famille ? Un cadre va prendre ça où ? Pour mettre sur son compte 100 millions de dollars. Qu'on a un cadre, les cadres du RPG, tout ça, la démagogie. Je vous ai dit, ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête. À part la démagogie, pour tromper la population, pour dire, voilà, on a fait le coup d'État, c'était des volants, c'est rentré. M. Senkou a parlé, vous avez vu, ils sont en train de trembler. Parce que oui, les secrets vont tomber. Ils ne vous disent jamais combien au trésor public. Ils n'ont jamais présenté leur bien. Ils sont en train de construire à longueur de journée. À longueur de journée, ils sont en train de faire sortir l'argent. Des bandits comme ça vont venir nous dire quoi ? Ousmane Kaba, toi, tu as un dossier de 330 milliards étudiants fictifs. Toi, tu te flanques là-bas qu'on encadre à 1 000 milliards. Tout ça, la démagogie. Mon frère, pourquoi tu as fui ? 100 millions de dollars. Montrez-moi, qui peut avoir 100 millions de dollars ? 1 000 milliards dans son compte. Mais tellement c'est des menteurs. Ils parlent sans preuve. Regardez le dossier de Dr. Cassoré. Les 46 millions, ils ont menti. Les journalistes, tout le monde a tapé. L'argent n'a jamais été donné. Ils se sont tués. Qu'on a, c'est une vidéo encore de Dr. Cassoré. Avant 2010, avant même qu'il n'y rentre dans le gouvernement, je vous dis, avant 2010, tellement qu'ils n'ont pas d'argument. Regardez, Mamed Marat, que non, Dr. Cassoré a dit, il a des entreprises, il a ça, nanani nanana. Et pourtant, vous dites que c'est leur gestion là. Vous avez vu combien de fois ces gens-là, ils n'ont rien ? Vous avez vu combien de fois ils n'ont rien contre les quatre ? Je vous dis, c'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. C'est la justice des plus forts il n'y a rien dans le dossier. S'il y avait des preuves, la manière de Ali Touré soit pour gueuler là, depuis longtemps, il aurait déjà montré, mais il n'y a rien dans la famille, absolument rien. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre en Guinée. Non, 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 son mamadou, nous prions le bon Dieu et nous voulons une rencontre entre El Asseloudal. Il signe un pacte et vous voyez le Mohamed Mara aujourd'hui, lui qui disait que quand les autres attaquaient pour dire pourquoi le RPG s'associe, lui-même, il défendait la position là, mais aujourd'hui, regardez-le, c'est lui qui dit pourquoi le RPG s'associe. Je vous dis, ces gens-là, personne ne se bat pour l'intérêt de ce pays. Les Akumba, les gens même l'ont dit, même l'Allemagne, même l'Allemagne et certains pays, ils ont fait la paix. Mais comme c'est des gens, c'est des vendus, c'est des démagogues, le RPG fera la paix avec l'UFDG, l'UFR, ses partis politiques. Nous sommes tous des Guiniens. Voilà. Nous sommes tous des Guiniens. Donc arrêtez la démagogie, vous les journalistes. Vous devrez être contents aujourd'hui de voir ceux qui ne se parlaient pas hier se parler aujourd'hui. Mais au lieu de vous flanquer pour dire non, le RPG ne devait pas parler à l'UFDG, l'UFDG ne devait pas parler. C'est que vous, vous ne voulez pas la paix dans ce pays. banque de démagogues, des supporters, des bandits comme ça. Les narcos ont pris le pays en otage des vauriens comme ça. Comptez au fond. Encore. La famille, je vais vous laisser. On se reprend encore. J'ai d'autres informations. Voilà. Bon, Ibrahim Kim, je vous ai dit, moi j'ai mes infos là-bas. Ceux qui ont des informations, vous avez peur. On sait que le pays aujourd'hui, les gens sont traumatisés. Mais appelez le général 5 étoiles. Voilà. Appelez le général 5 étoiles. Et mon compte privé, Messenger, Ansu Damaroffis. Vous avez ça. Voilà. Mais vous saviez comment me contacter sur Maginé d'abord. Écrivez-moi sur Maginé d'abord ou Maginé 224 ou sur Ansu Damaroffis. Même si vous n'arrivez pas, mais laissez le message. Quand j'ai le temps, je vais vous envoyer un numéro pour me contacter. D'accord. Non, je ne mets pas de numéro. Comme je l'ai dit, Ibrahim, à chaque fois que je mets mon numéro, on m'a merde. Donc, il y a des gens, c'est pour me saluer. Je dis merci à tout le monde. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Moi, quand il y a info pour dénoncer les bandits, là, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas pour les infos, mettez en commentaire le général, on est avec toi. Je vous ai toujours dit j'aime ça. Et likez la vidéo, c'est le plus important. Vous aussi, vous contribuez à ce combat-là. Voilà.